Depuis quelques temps, le camion de fartage des biathlètes de l'équipe de France Nordique a fait escale sur le parking du Moviclub de Saint-Julien-Mont-Denis. On est content avec Loulou, en étant morienné, originaire de Saint-Julien, de vous faire partager ça, parce qu'on n'avait jamais eu l'occasion. Je remercie Mathieu Mill qui nous laisse la possibilité de laisser le camion ici en face de ces entreprises, qui nous permet aussi de pouvoir repartir facilement en course, d'être dans un endroit qui est sécurisé. Et puis aussi dans cette équipe, il y a des Italiens. Le tunnel de Fréjus, c'est pas loin. Ils peuvent venir passer une journée ici et repartir. Un atelier conçu sur mesure de 18 mètres de long, avec deux tiroirs extensibles sur la remorque, qui apporte une surface d'utilisation de 53 mètres carrés. A l'occasion de cette visite, un projet de compétition de ski à roulette national a été présenté dans la salle de réunion de club de sport par le district nordique de Morienne. Nous, notre projet, c'est d'organiser une course nationale qui s'appelle le Challenge National Vincent Vitose, qui est une course nationale en ski à roulette, qui touche le milieu du ski nordique. On aimerait organiser ça l'année prochaine, en 2019, sur l'automne, autour d'octobre. Le premier jour, sur Saint-Jean-de-Morienne, et le deuxième jour, dans les lacets de Montvernier. Le premier jour, ça sera un prologue dans le centre, normalement, de Saint-Jean-de-Morienne. Puis le lendemain, une poursuite qui se réalisera dans les lacets de Montvernier. On avait la volonté d'organiser un événement nordique en Morienne, un événement original, au-delà des courses nordiques qui se déroulent habituellement. Et il est certain qu'organiser une course en ski-roue sur deux jours, qui traverse plusieurs communes, ce n'est pas facile, ça c'est sûr. Donc on a pris des contacts en amont avec les élus pour savoir s'ils étaient partants pour un tel événement. Et on a tout de suite vu qu'ils étaient très enchantés de l'idée. Et du coup, on s'est dit, c'est bon, on va pouvoir bosser sur le projet. On a essayé de travailler, de proposer des choses concrètes. Et c'est ce qu'on leur a exposé ce soir. Parmi les nombreux invités, la présence remarquée du président de la Fédération française Michel Vion, qui est venu en personne porter ce projet unique en Morienne. Oui, tout à fait. Déplacement à Saint-Julien parce qu'effectivement, un projet qui a retenu toute l'attention de la Fédération et du ski français. Le fait de vouloir organiser le Challenge 20 en vitose, une course de ski de fond, maintenant qui est devenue une classique, sur le territoire de Morienne, entre Saint-Jean de Morienne et l'Élaciel de Montverrier, et bien effectivement, ça vaut le déplacement et ça vaut de prendre tous les éléments et toutes les informations nécessaires pour que cet événement soit bien organisé. Alors, on va devoir tous s'y mettre, tous, 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 bien sûr, les communes locales, mais aussi, bien sûr, les partenaires institutionnels, la Fédération, bien sûr, et tout ce qui demande les autorisations nécessaires pour pouvoir faire une course sur des routes publiques. Pour Jean-Luc Brouillet, cette première compétition pourrait en amener d'autres. Le Challenge 20 en vitose est une compétition nationale, par contre, ce que l'on veut, c'est essayer de travailler du mieux possible, montrer notamment à la Fédération qu'on est capable d'organiser une course de cette importance pour ensuite candidater rapidement sur les championnats de France de ski roues, ce qui serait vraiment l'apothéose pour une course de ce style. On a un bon projet, au travail, et puis encore une fois, sur octobre 2019, on pourra faire, à mon avis, un beau spectacle sur ce territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...